Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le tirer. Et les milliers de soutiens de la transition dans cette cuvette de la salle des sports de Ouaga 2000 auront droit à l'un des plus longs discours du chef de l'État bourguinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Une allocution de 35 minutes à cœur ouvert. En réponse au témoignage de gratitude des 13 délégués régionaux, le chef de l'État considère tous ses acquis comme étance du peuple, dont le soutien est déterminant dans la poursuite de la voie tracée dès sa prise du pouvoir. Démanteler l'impérialisme enfoui dans notre administration, et particulièrement au sein des forces de défense et de sécurité. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Ça n'a pas été sans conséquences. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Un autre constat, il n'est pas au départ des conseillers militaires, le réveil de plusieurs cellules terroristes dormantes. C'est alors qu'avec courage et détermination, les autorités prient les forces étrangères, délibérées également le sol burkinabé. La réorganisation rapide de l'armée intervient. Elle est soutenue une fois de plus par le peuple conscient du Burkina. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deo, Tinakoff, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous avons créé plusieurs unités. Et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit. Parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à crème. Le combat contre l'impérialisme s'annonce âpre, prévient le chef suprême des armées, qui siffle par ailleurs la fin de la récréation pour les perturbateurs, tout en appelant les patriotes burkinabés à la vigilance. Le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer, et les burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque... Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Le chef de l'État se refut également de la collaboration désormais effective entre les pays de l'AIS dans la traque des terroristes. Ce qui n'avait pas été possible à l'époque du régime déchoué au Niger, confie le capitaine Ibrahim Traoré. ... ... ... ... ... ...